Oh putain, il m'attend juste en bas ! En plus je me tue la corruption qui est jusque là, oh elle est déjà étendue ici, je vais devoir faire une diagonale pour couper. Mais elle s'étend sur le mur de fond en plus hein, la corruption. Oh venez pas me dire que tout ce que j'ai préparé ça sert à rien. Ok j'ai vérifié un truc, ça sera plus simple, ça sera plus simple. Oh et en plus j'ai une perte de coco, super. Bon, normalement j'ai coupé ici le réseau, de telle manière à ce que la corruption ne s'étendent pas. Donc là a priori elle s'est pas étendue. La corruption va s'étendre ici, ça je m'y attend forcément. Mais pas... Y'a pas un endroit où je me suis collé à la corruption pour voir si elle passe d'autre côté ou pas. Parce que si j'ai fait des grands trous et que ça a servi à rien. Y'a pas moyen de quitter le hard mode hein. On doit repasser en mode normal une fois qu'on est passé en hard mode, on est d'accord. Ça ça n'existe pas. Donc jusqu'ici c'est corrompu, c'est normal. Là on part ici j'ai fait un long trou. Et qui devrait indiquer la corruption. Si ma boule de lumière pouvait être un peu plus rapide aussi. Ohlala on est obligé de tout faire de soi-même quoi. Bon ici c'est l'air d'être bon jusqu'à présent. La corruption n'a pas encore atteint cette zone là. En fait jusque le pré hard mode je gère très facilement. Très très aisément. Mais une fois que j'arrive au hard mode... Roh c'est l'enfer. C'est quoi que j'ai récupéré là en fait ? Pour avoir de piquants d'euros. Ah c'est le biome holo ici. Le biome holo. Non c'est de la corruption ça. C'est quoi ? Perlé ? Vous savez mon biome holo s'est mis dans la corruption ? Ouais c'est le biome holo. Il a carrément pris possession du biome euh... Du biome corruption. Ok. Oh ça c'est pas. C'est quoi. Quand tu auras battu une fois un dépasse mécanique, tu auras un pnj spitting punk qui te vendra de contenir la solution et mission pour gérer la corruption. Mais c'est ce que j'ai fait. Donc sur mon ancienne map avant que je change, j'ai été arrivé à ce stade là avec le pnj pour la corruption. Euh... Le problème c'est que ça n'a rien changé du tout. Euh... J'arrivais pas à battre la corruption. La corruption évoluait beaucoup plus vite que moi euh... Qui l'avisait régresser. J'ai l'impression que mes trous que j'ai faits ont servi strictement à rien. J'ai fait que des grands tunnels jusque tout en bas. Qui me permettront pas du tout de battre la corruption. Même donc du coup, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on joue à partie, plus tu passes du temps à farmer et tout ça, plus la corruption va évoluer. Ouais voilà, la corruption passe de l'autre côté. La corruption est en train de passer de l'autre côté, ça sert à rien ce que j'ai fait. Ok bon, moi j'ai mes réponses. Oh, mais alors c'est-à-dire que j'ai perdu. Oh, j'ai pas voulu te casser toi. C'est-à-dire que j'ai passé tout mon temps à farmer pour rien quoi. Vraiment tout mon temps à farmer pour rien. Donc faire mon gros trou que je suis en train de faire me sert aussi à rien, on peut le dire. Je veux des tranchées de 5 blocs ? Ouais. Ouais donc du coup, j'ai raté mon coup quoi. On peut le dire, j'ai raté mon coup. Clairement raté mon coup. Le problème c'est que j'ai pas trouvé l'information sur le wiki, du coup je lui suis en un petit peu en modulant. Du coup c'est-à-dire que j'ai la corruption qui va s'étendre sur toute ma map. Et que j'ai aucun moyen de la stopper. Ça m'arrange pas non plus. Dans tous les cas, quoi qu'on me dise, ça va pas m'aider. La corruption s'étend sur 3, mais t'adhérerons ce qui pousse et qui augmente la corruption. La laque céleste. Merde, c'est que c'est un lit. C'est-à-dire que j'ai préparé et que j'ai passé vraiment full full temps à creuser tout ça. Et au final, vu que je l'ai mal fait, ça marche pas. Léger, on est d'accord que quand même les potions qui cassent la corruption avec le truc du steampunk justement, le canon à dédentiser on va dire. Il est pas démasse efficace. Enfin moi je le trouve pas en tout cas pas démasse efficace. Il y a encore un truc d'une histoire de galère tout ça. Putain, j'aurais quand même tiré pas mal des balles avec mon... Mon mika requin. Bon, je suis passé en hard mode un peu trop rapidement encore une fois. Bon, après j'aime bien le Zonoro. C'est ce biome que j'aime vraiment bien. Mais j'ai pas envie d'avoir une map complètement corrompue quoi. J'ai pas voté pour. Est-ce que ça a vraiment une utilité ? Je sais pas. Je sais pas comment... Qu'est-ce que je dois faire. Je vais pas relancer une nouvelle map, ça c'est sûr. J'ai déjà fait une fois et ça me suffit. Tantôt que j'ai passé full full temps à former sur celle-ci. C'est une grande portée dans le sol comme dans l'air. Ouais, je pense que je vais devoir faire des tunnels de 5 de l'arche. J'aurai un peu formé et... Après, une fois que j'aurai fait mes tunnels de 5 de l'arche, je repasserai et je repasserai tout. Tantôt que j'ai pas trop le choix. Pas trop le choix. Allez, qu'on choppe rapidement le poisson de la quête. Pour faire avancer. Poisson de la quête. Voilà. Je pense que je suis clairement trop mauvais pour jouer à ce jeu Étoile de mer filante Ah bah objet de quête Parfait Bonjour Chuck Quête A plein merci A pas mettre Pourquoi qu'on a toujours des trucs merdiques que j'ai pas envie C'est bon de donner un truc qui est intéressant pour toujours changer Bon mais Euh donc ce que je vais mettre c'est ça et ça Et on va aller casser un max de trucs pour invoquer des minerais dans le monde Et après je vais ouvrir tous mes petits coffres que j'ai Euh que j'ai fermé en pré-hard mode Pour les utiliser maintenant qu'on est enfin en hard mode Pourquoi je vais à gauche déjà ? Ah oui pour aller dans la zone de corruption si c'est vrai Ah la la en plus j'ai un petit cerveau Tac on va casser déjà tout ce qui est en bas ici En même temps on va pouvoir en profiter pour farmer sur les monstres Tac Pas de job Adementine Ok 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 Grando et gilet ici ça me fait toujours ralentir un max Mais on est encore dans la flotte j'ai pas fait attention Non je vais pas mourir Si c'est le bon truc pour frapper Shenshi Le truc mauve là il est pas important de récolter Flamme maudite Voilà on va juste ramasser les flammes maudites comme ceci Ah mais tu es là tu es là tu es là Voilà Tu es là aussi Je garde la distance L'extension c'est toujours lent dans ce genre de zone Ok un monstre de moins Deux minerais en plus Coeur du minerais en plus Il y en avait vraiment tout plein ici Donc c'est vraiment bien C'est vraiment facile à rajouter Des minerais Je sais pas combien je suis déjà de quantité ajoutée Mais ça me fait déjà un bon paquet Mythril, palladium Adamanite Et puis là Ici on encore 2 Après que je peux faire péter Et en plus Après je te ferme vraiment l'objet d'immunité À tout les slow et tout ça Est-ce que j'aimerais bien fermer maintenant Voilà donc là Je vais quand même fermer un bon paquet Il n'y a rien à tir à ce niveau là Oh la quantité de chantons Oh horloge avancée C'est bien ça non ? Ah encore une horloge là bas Par contre la quantité de chantons C'est pas un peu exagéré là ? Wow En un coup je sais pas combien je vais aller tuer là Mais il y en avait un paquet de chantons Merde J'avais pile poil dedans On va juste remonter à la surface On va juste remonter à la surface Tac Quoique mes monstres sont plus efficaces à l'intérieur Dans la caverne Je sais pas Le pop en tout cas est plus nombreux Bon on va lire C'est un thriller du coup Voilà Tac On va se mettre une petite araignée ici Et on va attendre 5-6 secondes Pour former tranquillement Ah merde j'ai pas lu tout C'est une grande portée Mais il faut T'aurais pu faire les hôtels Et former les minerais Sans passer en hard mode Ah on pouvait le faire directement ? Ça je sais pas Je te souviens que j'en ai aucune idée Aucune idée s'il y avait le moyen de le faire ou pas Oh bah là il y a du minerai en tout cas C'est bien On va aller casser le minerai qui est ici aussi Maintenant je suis un peu sur l'eau Tac 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 Et donc normalement on va former un peu de trucs de la nuit On va en former une vingtaine Puis on repartira de la zone On va vite partir de la zone Je sais pas Eh eh Super slow On me faudra aussi Si je vais former Je vais me former une petite zone Tac Voilà Ou je veux un feu de camp dessus Voilà Et je veux une petite bougie dessus Voilà Là on est bien Là on est bien pour former Et on veut pas tomber trop bas non plus Donc se mettre une petite zone ici comme ça Tac Pour récupérer le loot qui tombe pas trop bas S'il arrive à atteindre ma hauteur surtout Voilà Facile comme farm Easy farm, easy live Enfin je dis ça mais Les trois quarts de loot sont vraiment en bas je pense Les trois quarts de loot Elles ont vraiment l'air d'être en bas En plus il y a du paladium Je peux pas dire non minerai Je peux pas dire non minerai Ah il s'enfuit carrément C'est trop dangereux pour lui C'est compréhensible J'ai bien été remis de le poisson Ouais j'ai bien été remis de le poisson Ok Il est détape là bas Trois âmes Il est détape là bas Ah ! Je vais mourir ! Pourquoi rester AFK Shenshi ? Pourquoi tu ne prends pas attention à ton entourage ? Hih ! Hih ! On boit une potion sinon je vais vraiment crever ! C'est vraiment bête de mourir comme ça ! Une arrête déponite ! Je vais voir juste s'il peint un truc spécial ! Non ! Par contre où il y a vraiment le gros ennemi, ils ne viennent pas quoi ! Mais dis ! On ne dit pas que c'est l'importance capitale, mes invocations ? Bah, là-bas il y a des créatures à tuer ! Allez-y ! On va retourner près de mon feu ! Ah ! Ah ! Allez-y ! Attaquez-la ! Mais attaquez-la ! Qu'est-ce que vous vous attendez ? On va laisser tomber cette heure-là ! On va laisser tomber cette heure-là ! Tu pourrais presque te faire une mini-chambre avec un lit pour respawn d'ici ! Ouais ! Ouais, clairement en fait ! Parce que vu la vitesse à laquelle je meurs ! Mais je ne comprends pas comment je suis aussi squishy ! Comment je peux être aussi fragile dans une partie ! On bloque des bennes ! Tac ! On va mettre les blocs... Non ! Des bonites ! On va mettre les nouveaux minerats dans les nouveaux coffres ici ! Et les masques ! Tac ! On va taper ça là ! Par contre, du coup... Ce que je voulais faire... C'est que j'ai quand même formé pas mal de caisses ! Et ce n'est pas pour rien que je les ai formées ! Héhé ! Il y a des luttes partout ! Ok ! Donc là... On a eu pas mal de ressources d'un coup, ça c'est bien ! Pas mal même ! Donc, moi ce qui m'intéresse principalement, c'est les minerais, les nouveaux minerais ! Minerais de titanes, minerais d'orcanium, titanes directement ! Cobalt ! Argent, on s'en fout ! Aurical ! D'adaménite ! Mithril ! Adaménite ! Palladium ! Euh... Plomb, on s'en fout un petit peu ! On a des armes aussi, quand il était en groupe, pour faire... Mithril ! Ok, on va faire un petit très rapide ! Tac, tac ! On a aussi pas mal d'accessoires, ici, qu'on a eu ! Je pense que les popos vont vite partir ! Ok, et ça c'est quoi ? Detsunamis ! Permettre de faire un double saut équipé ! Ok, bah là ça c'est un truc rare, je pense ! Tac ! Tac, 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 tac ! On va rendre le reste, parce qu'on n'a pas besoin de temps ! Minerais de plomb, tout ça c'est plus dans le coffre ici ! Plomb, argent, éteins... Potion de mana faible, c'est plus dans le stock de potions qu'on va aller mettre, forcément ! Tac, tac ! Ah oui, pas mal de mana, en fait ! Doup ! Qu'est-ce que j'ai encore ? Plomb ! Puis le rapide ! Potion de gravité, ça peut se stocker ! Potion de grand mana, on peut aussi les stocker là-dedans ! Tac ! J'ai récupéré quand même pas mal de baits, mais pas de très haute chair ! Ça va vous tomber lentement ! Ça, on va juste la stocker, parce que je n'ai pas encore cette arme-là ! D'ailleurs, tu devrais te faire des chiants en règle des lits aux différents endroits que tu fermes, sans oublier ta base pour redéfinir ton spawn à loisir ! Euh, oui, oui ! Je devrais y songer grandement, je pense, on va en stocker deux ! Euh... Voilà, et le reste, on va le vendre ! Tac, tac, tac ! Boutique ! Parapluie, ça ! Et ça, le reste, on va garder ! Et donc, on va aussi aller voir le monsieur le cochon ! Monsieur le cochon ! Puis le rapide ! Boum ! Je suis quand même à 7 platines ! Pas mal, pas mal, pas mal ! Ouais, je devrais faire ça ! Je pense que c'est ce que j'ai préparé entre le DC Live-C et le prochain Live-C Et donc, du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était peut-être un stuff un peu plus évolué pour la magie ! Et donc, j'avais décidé de le faire, mon stuff évolué en magie, je clique sur la page de côté ! Euh... J'ai décidé de faire une armure en Adamanite ! Ada, 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 Adamanite ! C'est ceci, et j'en ai... Adamanite ! J'avais pas des masses d'Adamanite, forcément ! Vous allez me dire, c'est une minerai rare ! Pierre ? J'ai aussi, j'y ai avait un truc. Je n'ai jamais été fait, j'ai pas entendu le mot, en jamais... Je n'ai jamais été fait par la matière de masse. J'ai jamais été fait par la matière d'Alain ! J'avais pas déjà eu, donc.. Je n'ai jamais été fait par la matière d'Alain ! J'ai jamais été fait ! Petit tip pour tes sbires, reforge tes accessoires pour avoir des plus 4, ça impacte les dégâts des sbires. Ouais mais donc comme je te disais, je vais essayer de partir sur un stuff plutôt magique, je vais partir sur un stuff et essayer d'être plutôt magique justement, donc peut-être que justement en parlant de ça, si je viens ici, pourquoi je peux grafter tous les lingots ? Ah parce que les coffres sont en dessous, je peux grafter directement avec le contenu des coffres ? Non c'est parce que j'ai le coffre ouvert, ok, mais maintenant que j'ai plus le coffre ouvert c'est différent. Attends il y a un truc que je comprends pas, le coffre était ouvert, ce coffre là était ouvert, donc je pouvais crafter... Ah c'est complètement con, enfin c'est bien que je puisse crafter, je dis pas, mais c'est con parce que, regardez, donc si je mets ça là... Ah non c'est vrai, t'es que, ok, il y a quand même une limite à tout ça. Ah non, c'est parce qu'il y a ça, mais donc ça je peux le crafter, si je le mets là, est-ce que je peux crafter de l'enclume du coup, en mitrille, en cobalt ? Non. Non c'est normal, ouais donc les tips, ouais ça peut être utile effectivement, mais c'est pas trop mon objectif actuellement. Par contre du coup, j'aurais bien crafter une enclume, donc réellement j'aurais pas crafter une enclume. Je rappelle plus quand on craft l'enclume. Il faut combien ? J'ai passé un minerai, j'ai progressé le minerai pour crafter l'enclume. Je ne sais pas progresser une minerai, du coup on va les miner, mais on va faire ça dans un autre épisode parce que j'ai autre chose à faire maintenant, ça fait déjà une heure que je suis en live. Il n'y a pas le marchand qui est venu, il n'y a pas le marchand, il n'y a pas le marchand, non. Donc voilà, je vais arrêter le live là, et on va commencer à farmer plus tard, j'ai pas de rester trop AFK. J'ai pas de rester trop AFK, j'ai pas envie que la progression se fasse trop vite. Mais du coup il faut que je forme les derniers éléments, que je me stuff un début de stuff magique, vu que j'arriverai jamais à faire les monstres. J'ai pas envie d'attendre trop longtemps que la corruption s'étend, mais il faut vraiment que je fasse les nouveaux items rapidement. On va faire les petites salles de zone de farm, comme tu m'as dit. Ça ne doit pas être un autre ancien et mort est bonne. Selon la progression logique de ta prochaine invocation, le bâton pygmé dropé par le planterra, je crois que oui, ton stuff araignée devient faible. Ouais bon, stuff araignée est faible, mais en fait le prochain que je dois avoir c'est sur les jumeaux. Sur les deux yeux qui attaquent. Le problème c'est que j'ai pas un stuff suffisant, du coup je pense que je vais partir sur un stuff magique. De telle manière à pouvoir battre facilement les deux yeux mécaniques. Les deux yeux mécaniques. Les deux yeux mécaniques. Donc on va, ouais, on va s'arrêter là. Ce serait bien que j'arrive à battre les yeux mécaniques, mais il faudra un stuff magique. J'ai envie de partir sur un stuff magique, sur ça que j'ai un petit peu formé les items magiques avant de partir en hard mode. Il faut que je me crée aussi peut-être un stuff mixte entre les deux, magique et pas magique. C'est-à-dire qu'un stuff qui augmente principalement tous mes dégâts. Comme ça je pourrais monter et dégâts magiques et ceci parce que j'ai vu, on va partir sur la page wiki. Tac, tac. J'ai vu qu'il y avait un stuff ici, l'armure interdite qui fait plus 15% de dégâts magiques et dégâts de sbire. Donc ça montre et magique et sbire. Plus deux de sbire, donc c'est intéressant. Qui me permettrait aussi d'appuyer deux fois sur la touche du bas pour invoquer une ancienne tempête au niveau du curseur. Je ne sais pas du tout ce que c'est ce bonus d'effet. Donc je me dis que ça pourrait être intéressant. Parfois dans ma dernière partie, V1.3 Monil, j'ai fait tout l'armure de mode avec le lance-flamme. Mais le lance-flamme, je ne sais pas comment l'obtient. Mais ça c'est une arme à distance. L'ensemble mon naker c'est une arme à distance. Je n'en ai pas encore formé. Donc du coup moi mon idée c'était pour le moment d'aller arriver à atteindre cette armure-ci. Qui est je pense la meilleure stuff au niveau de la magique. Parce que 11% de dégâts de chance de coups critiques magiques. 11 dégâts et 1% de coups critiques. L'autre c'est 16 dégâts mais 7% de chance de critiques plus 80 malades. Mais surtout ici c'est moins 19% de coups de malades. Du coup je trouve ça très très intéressant. Et sinon je peux aussi encore 2% de critiques. Ici 1% de dégâts et 1% de vitesse de 10 malades ans. Mais pulsation autour. Mais il n'y a pas d'effet en fait ici. Alors qu'ici il y a un effet. Donne le buff et esquive d'ombre. Donc je ne sais pas c'est quoi le meilleur stuff entre Adamanite et Titan. Mais de toute façon je suis sur un monde Adamanite. Donc on va partir sur le stuff Adamanite. Et ça me fait aussi 32 arémures de base. Donc je trouve ça assez intéressant. Donc je pensais partir là-dessus au niveau de la magie Le problème c'est que je ne sais pas trop quel accessoire crafter Qu'est-ce que je devais faire ? Je voulais finir mon PDA et le faire évoluer avec l'autre Donc le PDA pour le farmer il ne me manque plus que la jauge de DPS et les items du pêcheur Sans ça que je suis en train de se faire les quêtes du pêcheur Ça c'était pour mon invocation Ça c'est un truc qui arrive post plantera je pense Après on peut mettre le golem post plantera post golem J'aurais bien crafté celui-ci qui me donne 12% de dégâts de tous les types Ce qui pourrait être intéressant et pour mes créatures et pour la magie Donc ça ne se rappelle pas Viens en distance avec munitions de gel des slim Tu achètes un morceau de craft de lance flamme avec le PNG vendeur dame de la nuit Oui la partie interdite je l'ai Je l'ai acheté déjà c'est l'un Donc lunettes sniper non c'était pas intéressant ça justement C'était un truc que je voulais pas crafter C'est vrai qu'on annule Je voudrais finir de crafter Lank Shield Et voilà c'était tout ce que j'avais au niveau des accessoires Sachant que je me suis crafté ceci Les menottes magiques et menottes magiques Je peux les faire évoluer je pense En menottes célestes Donc il me faudrait l'aimant céleste L'aimant céleste tu l'obtiens T'as un accessoire qui est de moins concernant Un marchand ambulant Ah oui achetable ça marche ambulant Il faudrait que j'en achète deux en fait Ce que je n'ai pas Donc il faudrait juste que je trouve En fait j'ai un problème c'est que j'ai pas beaucoup de marchands ambulants Qui spawnent sur ma map Donc ça va me ralentir un petit peu Mais si j'avais le spawn des magiciens ambulants Je pourrais aller plus loin plus rapidement Et au niveau des accessoires Sinon au niveau des dégâts J'ai pas de 36 000 trucs encore achetés En tout tu as 4 armes avec cet objet En tout tu as 4 armes avec cet objet Oui oui d'accord ouais J'ai censé que j'ai déjà crafté le minigun Amulé avec le requin Je l'ai déjà fait Mais je ne sais pas qu'il y avait 4 armes Je pensais qu'il n'y en avait que 2 en fait Et au niveau des items de combat Je ne pense pas qu'il y a 38 000 autres trucs Que je devrais avoir pour mon magicien Je regarde vite fait Mais je ne pense pas Après le reste c'est surtout des items Pour une ministre qu'on ne le recule Non mais ça c'est un bouclier paladin Je pense que ça rentre dans la composition Du gros bouclier déjà Donc Bouclier paladin Non le bouclier paladin On ne rentre même pas dedans D'accord le bouclier paladin Il rentre dans quoi après Dans aucun autre craft C'est seulement en isolé Ok Du coup je dois regarder un petit peu Ce qui fait les dégâts mixtes Et tout ça Pour faire mes meilleurs choix Pas facile pour le moment Et qui quand même un bon stuff d'armure Sinon je vais finir sur un stuff Cœur à cœur Comme je dis tout le temps fait Et tant pis Euh Ouais Globalement On peut surtout farmer quoi On va faire item par item Et on verra bien Ce qui me reste que mon placement Par la suite Et qu'est-ce que je pourrais mettre Mais ça je verrai par la suite Surtout au niveau des armures Qui en a des plus intéressantes Par la suite Je pense que notamment Si je veux continuer En invocateur L'armure sinistre Avec 58% de match Au sbire Qui peut être très très intéressant Et d'ailleurs Si on revient ici Armes Armes d'invocation Armes d'invocation Armes d'invocation Ici Euh 35% de chance de dropper Pirate Holotez volant 1% de chance sur 100 Ça peut être intéressant aussi Dans les pirates Surtout au niveau des gars Mais je sais pas comment il frappe S'il frappe à distance ou pas S'il frappe à distance Ça peut être intéressant Mais il faut voir Après il y a le corbeau Que je vois qui est surtout utilisé Mais potimi Et le potimi Lui c'est un pot plantera Donc Pot plantera 37% de dégâts Mais surtout Qui voient les frappes partout Il y a le requin Le duc Enfin voilà Regarde le boss Dans les Regarde que Boss drop Les armes Regarde Quel boss Drop les armes Quelle arme Oui ici Les faux jumeaux C'est C'est ici Les deux jumeaux Donc c'est âme de vision Si je me trompe pas Ça c'est C'est trop petit Et j'ai une question Ok Ça il y en a L'arme de vision Je pense que c'est ce qu'on drop sur On se dit c'est pas C'est une drop en mode Sur Par les jumeaux Donc ok Donc c'est pas ce que je voulais dire Les jumeaux L'antinoir Ah viens pas me dire Que j'ai été voir trop loin Les yeux de démon Ouais donc ça c'est un truc Que je peux drop Ok L'ingot sacré Est un allo Uniquement par les boss mécaniques Voilà donc les boss mécaniques C'est bon j'ai aussi Donc si j'arrive à battre L'oeil de bazar truc C'est bon je suis bon A ce niveau là C'est ce que je me dis Après je me trompe peut-être Dans ma logique Mais je pense que je suis bon Euh Donc c'est vraiment Celui-ci que je vise pour le moment Une note Conseil Les steps sont efficaces Face aux boss Chaque oeil attaque Individuement Et plus individuement Face au destructeur Euh Face auquel Spasmami Spasmamini Attaque Chaque segment Qui touche Ouais voilà Donc c'est peut-être Très intéressant Le plus gros arame de jumeaux Possible Et de once Donc fin de ce bire Voilà c'est vraiment C'est vraiment très tentant C'est monstrueux Comme truc C'est vraiment L'arme que je vise Je me dis que Si j'arrive à choper Cette arme là J'arriverai à continuer Moi Ma version Ma version En vocation Et donc Vu que je suis sur celle-ci Je pourrais en avoir Six plus un Ça me ferait Oui Oui créature Oui créature C'est énorme déjà Vous pensez pas ? Enfin moi je le pense Donc voilà De toute façon Dans tous les cas Je vais arrêter de live ici Sur ce je vous dis Salut Et à la prochaine Bye